Voilà, vous êtes encore là, M. le Président de la Commission. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous allons commencer par l'intervention du ministre français lors de la cérémonie d'ouverture. Il justifie l'intervention de l'armée française. Nous l'écoutons. Il fallait stopper cette agression terroriste qui menaçait l'existence même du Mali en tant qu'État, avant de menacer probablement celle de ses voisins. Car, comme il a été rappelé avec une grande élévation de pensée par le Président Ouattara, le terrorisme n'a pas de frontières. Il fallait donc éviter, pour le Mali et pour la sous-région, un avenir fait de violence, d'intolérance et de terreur. En intervenant ainsi, la France n'a fait qu'assurer ses responsabilités et remplir ses obligations dans le respect de la légalité internationale. Avec cette intervention de la France, peut-on dire que c'est la fin des négociations, la fin du processus diplomatique ? Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Est-ce qu'il y a eu un refus de dialoguer ? Merci, David Mobio. Avant de répondre à la question, vous me permettrez de joindre ma voix à celle de nos chefs d'État, qui hier ont salué à l'unanimité l'intervention de la France aux côtés de l'armée malienne pour éviter que les événements ne prennent un tour catastrophique. Je crois que les chefs d'État ont voté une motion de félicitation et de remerciement à la France pour cette action. Et je crois savoir que toutes les populations de la CDAO partagent ce sentiment de gratitude envers la France. Il fallait cette intervention pour sauver la transition, pour sauver le Mali, en attendant que les forces de la CDAO puissent être déplaées sur place. Je pense que cette intervention ne veut pas dire que le dialogue est exclu. Cependant, il faut réorganiser ce dialogue en excluant ceux qui se sont disqualifiés d'eux-mêmes, en s'associant au terrorisme ou en choisissant l'usage de la force et en refusant l'offre de dialogue qui était offerte par la CDAO. Il faudra donc continuer ce dialogue et c'est ce que les chefs d'État ont recommandé, que les médiateurs et les médiateurs associés continuent à assister les parties prenantes maliennes pour un dialogue inclusif parce que la solution militaire ne peut pas être la seule à opposer une situation de ce genre. Donc, par conséquent, le dialogue reste nécessaire et incontournable. Et dans le cadre de la reconquête du Nord malien, un sommet extraordinaire vient de se tenir ici à Abidjan. Peut-on dire que les objectifs ont été atteints, surtout dans la mise en oeuvre de la résolution de l'ONU, la résolution 2085 ? Bien, d'abord, il faut rappeler les objectifs de ce sommet qui était d'abord d'évaluer les modalités de déploiement de la force africaine au Mali, de prendre les décisions urgentes qu'impose la situation, et également rallier le soutien politique international à l'action de l'Union africaine et de la CEDEA au Mali, et enfin évaluer les moyens nécessaires ainsi que les besoins. Alors, si on se réfère à cet objectif, on peut dire que le sommet a atteint son objectif. Vous savez que des décisions ont été prises en ce qui concerne les modalités de déploiement. La stratégie d'ensemble a été endossée. Il y a eu une évaluation claire des besoins et des moyens qu'il faut mettre en oeuvre. Et sur le plan du rassemblement, du soutien international, vous avez vu l'énorme mobilisation qu'il y a eu autour de ce sommet. Vous avez non seulement tous les États du Maghreb, mais vous avez eu également les États-Unis, le Canada. Du côté de l'Europe, vous avez eu bien sûr la France, mais le Royaume-Uni, la Belgique, l'Allemagne, l'Italie. Du côté africain, nous avons eu le Tchad, le Burundi et tant d'autres. Donc c'est dire qu'il y a eu une véritable mobilisation autour du Mali et je peux dire que c'est un succès pour ce sommet. Et effectivement, l'une des priorités de ce sommet d'Abidjan a été un appel à la mobilisation internationale autour de la situation qui prévaut au Mali. Revenons sur les attentes de ce sommet. Le sommet d'Abidjan consacré à la crise malienne a fait le plein. Après des mois de concertation, il s'agit cette fois-ci de parler concrètement de la MISMA, la force africaine censée intervenir sur le terrain. Le président de la CDAO annonce qu'une guerre totale est menée contre le terrorisme au Mali. Alassane Ouattara demande pour cela un engagement international plus important. Notre conférence lance un appel à tous les pays africains et à tous nos partenaires afin qu'ils s'impliquent résolument dans la conduite de cette opération à travers l'envoi de troupes sur le terrain. En attendant, les dirigeants ouest-africains ont signé l'ordre de déploiement de la force régionale mais aucun calendrier précis n'a été annoncé sur l'ordre d'arrivée des troupes. La France, qui a déclenché l'opération militaire, insiste pour que des soldats africains prennent la relève le plus vite possible. Malgré cette mobilisation diplomatique importante, il manque l'essentiel, le financement de la force africaine. Il faudra attendre la conférence des donateurs prévue fin janvier à Addis Abeba, en Éthiopie, pour en savoir plus sur cette question. Monsieur le Président, la guerre coûte cher. Alors, est-ce que vous avez évalué les besoins financiers et qui va financer cette opération ? Lorsque vous parlez d'un déploiement de cette nature et de cette ampleur dans un pays, il va sans dire que la question des moyens financiers se pose. Mais les chefs d'État de la CEDEAO en font leur affaire, aidés en cela par l'Union africaine et la communauté internationale. Car je dois rappeler que la crise au Mali n'est plus seulement une crise de la CEDEAO, mais une crise africaine. C'est devenu véritablement un défi international. C'est la raison pour laquelle la communauté internationale doit se mobiliser. Vous avez rappelé tout à l'heure la résolution 2085 qui place véritablement cette intervention dans le cadre des Nations Unies. Eh bien, la résolution 2085 demande au secrétaire général des Nations Unies d'appuyer la CEDEAO et l'Union africaine pour mobiliser tous les moyens nécessaires. Et c'est dans ce sens qu'il y aura le 29 janvier prochain à Addis Abeba, en marge du sommet de l'Union africaine, une table ronde de tous les partenaires du Mali pour que chacun puisse apporter sa contribution financière à ce déploiement. Il faut combien ? Les chiffres varient. Nous avons une première évaluation sur la base des hommes qui était déjà initialement prévue d'environ 500 millions de dollars. Mais ce chiffre peut varier en fonction des nécessités du terrain. On peut parler de dollars, mais nous c'est un CFA, on veut savoir. Oui, ça fait près de 250 milliards de francs CFA. Mais, comme je l'ai dit, c'est un chiffre affiné en fonction des circonstances et en fonction des besoins du terrain. Au nombre des pays qui vont participer à cette intervention militaire africaine furent le Tchad et sur place à Niamey, le contingent s'active, le constat en image. Idriss Déby-Itno passe en revue des éléments de son armée basée à Niamey. Le chef de l'État tchadien est venu remonter le moral au contingent de 600 militaires lourdement armés, prêts à combattre pour libérer le Nord-Mali. Le Tchad compte déployer 2 000 soldats qui partiront de Niamey. Ce qui m'a motivé d'envoyer 2 000 hommes, ce n'est pas parce que nous avons beaucoup de matériel, ce n'est pas parce que nous avons beaucoup de zones, mais c'est pour chercher au maximum de faire l'économie des zones en augmentant le nombre de soldats déployés et du matériel déployé sur le terrain. Les militaires tchadiens, selon leurs commandants, sont impatients d'être sur le théâtre des opérations. Ils ont un moral de faire. Le moral, c'est-à-dire inexplicable. Vous avez vu ici, en présence de tout le monde, alors les emakomak sont en train de sauter et qui créent. Le déploiement des militaires tchadiens et nigériens n'est qu'une question de jour. Ils attaqueront sur le front nord à partir du Niger. Objectif, prendre en sandwich les djihadistes dans leur retraite face à l'offensive des français et maliens. Dites-nous, M. le Président, quelle est la contribution de la Côte d'Ivoire ? Quand on parle d'intervention militaire, la Côte d'Ivoire n'est pas citée. Alors, quelle est la contribution d'Abidjan ? Si vous avez suivi le communiqué final, vous sauriez que la Côte d'Ivoire est citée parmi les pays qui vont contribuer. Et en réalité, au cours du sommet, la Côte d'Ivoire a fait part de son intention de contribuer avec un bataillon logistique. Vous savez que dans ce genre de déploiement, la logistique est un aspect essentiel. Et donc, c'est dire que la contribution de la Côte d'Ivoire sera précieuse pour le développement. Et alors, ce n'est pas la réponse qui n'est pas tout à fait précise. Peut-on aller un peu dans les détails concernant toujours la contribution de la Côte d'Ivoire ? Mais quand on parle de bataillon logistique, ça veut dire ce que ça veut dire. Donc, je pense que, je l'ai dit, c'est une contribution importante parce que la logistique est un élément clé dans ce genre d'opération. Et donc, c'est quelque chose que les militaires apprécient. Je crois que c'est une contribution très appréciable aux côtés des autres pays africains qui ont déjà annoncé des contributions. Si vous le permettez, parlons maintenant de la transition politique et de la sortie des crises à Bamako. Mais avant, écoutons cette précision faite par le ministre français des Affaires étrangères à la cérémonie d'ouverture du sommet extraordinaire d'Abiyan. Nous l'écoutons. Sur le plan institutionnel, la communauté internationale attend que soit adoptée dès que possible ce que nous appelons une feuille de route de la transition, présentant les étapes précises qui mèneront à des élections démocratiques, lesquelles permettront d'asseoir la légitimité des autorités maliennes. D'autre part, il est impérieux que les autorités civiles reprennent la totalité des choses en main. Monsieur le Président Traoré, vous êtes le président légitime du Mali, reconnu par la communauté internationale. Et à ce titre, vous êtes le chef suprême des armées maliennes et il ne peut pas en être autrement. Monsieur le Président, sur place à Bamako, récemment, il y a eu des manifestants qui demandaient la démission du président Diokunda. Est-ce que ça n'a pas eu un impact sur le processus de normalisation de la situation à Bamako ? D'abord, je dois saluer l'action des fils et des filles du Mali dans ces circonstances difficiles et dire que je pense que les Maliens ont entendu l'appel lancé par le Président par intérim de réaliser l'union sacrée des Maliens face à cette situation. Je pense que dans les circonstances actuelles, ce qui est important, c'est de faire face véritablement à la situation. Bien sûr, nous savons que la question de la transition est en discussion, mais pour nous, CDAO, nous reconnaissons les autorités de la transition comme autorité légitime du Mali à l'exclusion de tout autre. Les chefs d'État ont décidé de renforcer et de consolider cette transition afin qu'elle puisse conduire le peuple malien vers la victoire finale sur ceux qui ont choisi la voie de la violence, de l'obscurantisme et du terrorisme. Monsieur le Président, on ne peut pas parler de la situation qui prévaut au Mali sans parler de l'ex-chef de l'agente, Amadou Aya Sanogo. Est-il associé à ce processus de sortie de crise ? Comme je vous l'ai dit, les seules autorités légitimes reconnues par la CDAO, c'est les autorités de la transition, à savoir le Président par intérim. Et la CDAO a à maintes fois répété son refus d'une quelconque interférence des militaires dans le processus politique. Pour la CDAO, le rôle des militaires, c'est de défendre l'intégrité territoriale du pays et dans toutes les démocraties du monde, l'autorité militaire est soumise à l'autorité civile. Le Marni ne peut pas faire exception et c'est dans ces circonstances que pour la CDAO, l'interlocuteur et le représentant du peuple malien, c'est le Président par intérim. Avant de vous laisser partir, dites-nous en quelques mots le rôle joué par la CDAO dans la normalisation de la situation qui prévaut au Mali. Bien là, vous me permettrez de rendre un hommage mérité à l'action du Président en exercice de la CDAO, Son Excellence Alassane Ouattara, pour le dynamisme et la proactivité avec laquelle il a su faire face aux défis qu'imposent les crises au niveau de notre sous-région et particulièrement au Mali. Bien sûr, j'associe à cet hommage l'ensemble des chefs d'État de la CDAO et je voudrais rappeler que le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a salué le dynamisme avec lequel la CDAO gère cette crise au Mali. Je pensais que la CDAO a déjà permis de stabiliser la situation politique au Mali en aidant à une transition. Elle a offert le dialogue à travers l'action du médiateur et du médiateur associé, le Président Blaise Compaoré et Goodlock et Belé-Jonathan. Et elle vient d'offrir le déploiement de ses troupes au secours de l'armée malienne. Alors je crois que c'est un rôle important que la CDAO a joué, mais elle n'est pas seule. Elle est appuyée par l'Union africaine, elle est appuyée par les Nations unies, elle est appuyée par tous les partenaires de notre région. Quel est votre rêve pour le Mali, pour terminer ? Un Mali uni, paisible et acteur important du processus d'intégration de la CDAO. Merci d'avoir accepté l'invitation de la rédaction de RTI. C'est moi qui vous remercie. Merci.